waouh bonjour les frères sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire ah dites moi les frères sœurs est ce que vous croyez vraiment aux histoires de fantômes ou encore de revenants ah une personne est décédée depuis on ne sait pas elle est partie et tout à coup vous voyez la personne dans sa maison quoi aïe 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 ça c'est extraordinaire ici nous allons voir un témoignage d'une femme qui va nous expliquer comment dans son enfance elle a vécu une histoire pas comme les autres en fait elle quand elle était toute petite déjà dans sa tête elle pensait aux revenants aux fantômes elle disait que peut-être que c'est dans la bouche ici qu'il est revenant on vient nous faire les réunions donc tout ça c'est lui rester dans l'esprit jusqu'à ce qu'elle même un jour elle rencontre une femme une femme âgée dans la bouche là bas parce que pour aller chez elle pour arriver chez eux à la maison là il faut forcément passer par une bouillie à une boussaille et même des arbres tout ça tout ça vous connaissez ah et elle elle va même pas passer là parce qu'elle était dit de marcher tranquillement elle va rencontrer une femme âgée oh la femme âgée qu'elle venait de rencontrer là elle elle venait de mourir genre comme quelqu'un est mort et la personne est sortie de son corps ouvrir et la personne cherche maintenant le chemin pour partir et c'est sur le chemin là la petite va rencontrer la personne c'est son témoignage est ce que c'est vrai est ce que c'est faux nous allons tout découvrir d'abord et nous essaierons de voir c'est de quoi il s'agit bon la fois c'est ce que vous avez même chaud est ce que vous avez pas tailler la vidéo allez-y pas tailler la vidéo maintenant et abonnez vous est ce que ce n'est pas une photo qui arrive bon allons-y allons-y c'est pas une photo ça va aller n'ayez pas peur la frésa nous sommes en famille ok que se passe-t-il la femme elle a peur regardez son visage mon dieu que se passe-t-il elle elle a vu une grand-mère une maman à la maman des mamans dans une gloire comme ça elle a décrit le visage et les gens essaient de fin d'essai à une offender c'est un truc mystérieux elle a quelque chose à nous dit lui on a écouté son histoire et d'aller même ici nous sommes dans la pousse nous sommes dans les années 80 je sais pas mais ce qu'est sûr c'est qu'à des choses à nous raconter dans la bouse je prenais des cours de couture et ça m'est venu à l'esprit quelque chose que mon père disait quand tu arrives à ce virage tu accélèves et tu serres le virage tu te dépêches et tu passes au plus court parce que si tu rends compte quoi que ce soit ce n'est pas un bon endroit pour ça tu ferais mieux de temps d'aller de cet endroit le plus vite possible et pas ces virages donc cet endroit était l'endroit vraiment je disais à fond il s'en fait l'utiliser de quitter l'endroit rapidement et pour eux c'est là que les fantômes pourrait apparaître si c'est impossible et quand il arrive à cet endroit là il doit tous tous courir à tout cas quitter l'endroit rapidement moi comment c'est possible j'ai vu ces personnes grandes et blanche qui rêvaient en face elle a vu une personne qui arrivait très très lentement c'était comme de voir un portrait tout le corps les vêtements je voyais la canne mais les cheveux et c'était comme ça elle veut de voir quelqu'un une personne pas comme les autres comme je continue à avancer avant ceci j'ai commencé à avoir des fraissons mes yeux se sont remplis de larmes il voyait presque plus rien mais je devais continuer à marcher ça va commencer à l'achat de foule et c'est d'accord que j'ai vu la poussée à l'avant et tout à quoi les tombés face à la vie je suis tombé dans les hommes et je me suis retrouvé dans l'herbe avec les bras en l'air comme ça je me rappelle ma tête en arrière et cette femme qui flottait au dessus de moi si je ne voyais pas son visage juste une personne grande blanche avec une longue robe blanche tremblait mes yeux étaient remplis de larmes et la personne a dit très lentement je me souviens de cette voix et je pouvais l'entendre dans mon inconscient pourquoi as-tu peur ma petite pourquoi as-tu peur je ne vais pas te faire de mal pourquoi as-tu peur il y avait juste ce voile de vide avec la canne et les vêtements et puis elle a bougé elle s'est un peu éloignée de moi mais elle flottait et disait pourquoi tu t'es enfui tout ce qu'il y avait c'était si je devais le décrire je dirais un profil ou un visage mais je ne fais pas voir les contours du village et puis il y avait ses cheveux mais les trois visages qui étaient près de moi je ne les voyais pas ni les yeux ni rien on pourrait dire une image what qu'est ce que c'est c'est tout qu'est ce que tu nous décris comme ça elle a déjà fait la description de ce qu'elle a vu elle a vu vous savez quand les enfants voient les tuer franchement c'est qu'ils ont vu c'est du doux et elle a tout de voir une femme agir comme ça dans la forêt là vous voyez que parfois quand vous mettez les trucs à l'esprit même ça vous arrive oui les sociétés mêmes aiment bien joué à ces gens des jeux c'est un sens ils savent que vous avez peur on s'est transformé pour venir vous visiter à la chose même à laquelle vous avez peur là c'est étrange mais ça arrive bon qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite maintenant la vie à un fantôme qu'est-ce qu'il s'est passé alors c'est plus loin waouh et d'un coup elle était partie elle est partie finalement je me suis relevé je tremblais encore en arrivant chez mademoiselle dorise où j'allais pour la couture mais on peut voir sur la femme où elle allait madame dorise à la couture et je lui dis je viens de voir un fantôme il m'a parlé je me suis évanouie etc elle a dit qu'elle venait de voir un fantôme sérieux elle m'a dit de rentrer chez moi et je me suis dit je peux pas retourner à la maison il faudrait que je repasse par le même endroit ah tu dis d'entrer chez elle juste comme ça en repassant par le même endroit sérieux ah faut l'accompagner quand même qu'est-ce qu'elle va parler toi dans ce passage finalement je suis rentrée tremblante et ma mère m'a dit pourquoi tu sens la main mademoiselle dorise m'en a donné parce que j'ai vu un fantôme elle me demande quel fantôme quand je lui ai dit tout ce qui s'était passé ce qu'il avait fait et à quoi elle ressemblait elle m'a dit c'est la mère de mademoiselle mabel trois jours plus tard nous avons reçu un message quelqu'un est venu frapper à notre porte et il nous a dit la mère de mademoiselle mabel et nous mettons à l'esprit donc ce phénomène se produit trois jours avant que la femme la femme en question nous rende là ah donc attendez elle arrive dans la bourse dans la bourse elle rencontre la femme elle se dit c'est un fantôme pourquoi c'est parce que bon c'était ça on parle depuis et elle elle est loin de s'imaginer que la personne même était peut-être en état de convalescence peut-être que la personne même était déjà partie sortie de son corps et elle n'avait pas l'information c'est seulement trois jours plus tard les gens sont venus leur donner l'information mais elle a senti qu'elle avait des frissons qu'elle a elle était à proximité de cette femme elle avait des frissons elle était en même temps hypnotisée ne pouvait pas bouger mes frères et soeurs ayant jésus-Christ dans notre vie ce n'est pas de la blague c'est un des phénomènes vous pouvez penser que c'est bizarre c'est même étrangissime et que ça ne peut résister mais moi ici j'ai déjà vu des gens qui ont fait de tels témoignages étant quand j'ai vu cette vidéo je me suis dit il faut que je partage cette vidéo avec vous pour voir ce que vous en pensez peut-être parmi nous il y a des gens qui doivent faire l'expérience moi je ne souhaite pas faire l'expérience franchement mais si ça arrivait au nom de jésus-Christ le démon va fuir dieu nous a demandé de pas communiquer avec les esprits donc si tu veux me voir c'est que tu cherches par là bas ou bien oui les gens qui sont décédés il faut les laisser partir on dit il faut les laisser aller se reposer mais quand ces gens là vient vous voir c'est que chez par là où les gens cherchent les démons peuvent s'incarner à de telles personnes pour venir vous visiter néanmoins il y a des situations où on voit les gens qui sont déjà décédés mais qui peut-être que vous n'êtes pas au courant et si j'ai un peu venu vous dire peut-être bonjour vous pouvez le voir et arriver un petit point vous allez sentir que il y a un truc qui ne va pas parce que vous allez commencer à avoir des frissons les esprits comme ça là les esprits bizar 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 comme ça que je vais visiter les gens là en principe quand ils arrivent comme ça vous ressentez des frissons en même temps comme si vous êtes devenu un poulet quoi comme si vous étiez dans la glace vous pouvez même être hypnotisé et c'est la même chose il y a des démons qui quitte le monde des ténèbres pour venir dans notre monde ici et quand ces démons leur arrivent la plupart du temps ils se baladent parmi nous et ils peuvent même vous demander l'heure mon frère quel est-il tu m'aimes de l'heure mais tu vas sentir la même chose gens les frissons comme ça et de les maquis les bois de nuit la main on n'en parle pas les démons les sorciers les esprits tout le monde va se réunir là bas ah y'a un homme même qui a vu ça et acheté on sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis on sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis c'est de ça il s'agit tout le monde vient vous voir dans les maquis les portes de nuit ce sont des endroits franchement je vous recommande même pas même de fréquenter ces détails en droit parce que là bas tout le monde y va et même tu peux venir comme ça tu entres tu entres même sans frapper tu es le maquis tu viens tu t'assois tu te laisse sortir tu t'assois personne ne te demande ce que tu fais ou ce que tu te jis tu le monde vient pour s'amuser on sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis on sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis voilà quand tu sais pas qui est qui tu t'assois au maquis tu coudes à une tour n'importe qui tu risques de rencontrer la tonton est-ce que c'est ce qu'on appelle la tonton genre les revenants quoi les gens qui sont décédés qui se sont retrouvés un jour dans une forêt et tout à coup boum vous les voyez et ces gens là vous avez des relations avec ces personnes et finalement vous vous rendez compte que la personne avec qui vous avez cousé là c'était une personne qui est décédé vous raconte une histoire un jour une femme elle allait du genre dans un maquis tout ça et elle elle a rencontré aux endroits de cet endroit là un homme cet homme là tout est rouge sur lui si on appelle quelqu'un monsieur rouge c'est que ce serait lui sa voiture rouge son costume un rouge sa chaussure ou son soulier là un rouge aussi tout est rouge sur ce gars là et c'est un tel gars elle a rencontré vous savez les ceux d'aujourd'hui elle s'en fout tout ce qui est intéressant c'est l'argent elle l'a appelé elle s'est dit voici un gros gibier ah le gros gibier et du coup elle elle a commencé à causer les gars causer avec cet homme et changer et vous savez après la nuit va venir et c'est là maintenant les deux vont se rendre à l'hôtel maintenant lui son hôtel là c'est pas un hôtel comme les autres c'est un peu reculé c'est un loin comme ça c'est un peu éloigné de de la vie elle tout ce qui l'intéresse c'est son argent combien va gagner à la sortie de cette affaire et elle arrive à l'hôtel les deux ont bien passé la nuit bien fait les choses maintenant elle s'est endormie profondément après le business et le matin elle va se mettre à se réveiller mon dieu elle se lève le matin selon vous ouais où elle va se trouver dites moi bien évidemment sur le lit de l'hôtel c'était même sur le lit de l'hôtel elle même dit je merci elle s'est retrouvée sur une tombe avec plusieurs tombes autour d'elle et un serpent a couché à côté d'elle qu'est-ce que tu fous là 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 vous voyez la fille alors bien la même oubille là genre qu'elle venait chichi elle a même tout oublié tu te reviens dans un cimetière pour la fin de courir maintenant pour essayer de sortir du cimetière elle venait de coucher avec un homme mort quoi un homme mort sérieux il était mort elle a rencontré comme ça de le maquis et voici maintenant ce qui se passe elle a couché avec un gars comme ça qu'est-ce que s'est passé à sa vie et tu as traversé telle situation pas compris pour toi parce que tu as eu des rapports sociaux avec le diable c'est pourquoi les gens chantent ils chantent beaucoup des chansons on ne sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis on ne sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis voilà si tu ne sais pas qui est quelqu'un ne cherche pas à être en temps en contact avec cette personne oui je m'en dis n'ai jamais confiance à qui que ce soit n'ai jamais confiance à quelqu'un citoyen inconnu est ce que cette vidéo vous avez même aimé est-ce que vous même vous avez même aimé la vidéo la même cliquez sur j'aime si c'est le cas partagez la et abonnez vous nous avons aussi trois autres chaînes cliquez sur ma liste sur la page d'accueil abonnez-vous sur première chaîne nyans tv deuxième chaîne nyans rebonde 2 et nyans rebonde 3 c'était extraordinaire bon c'est parti pour la prochaine d'ailleurs vous pouvez essayer de la vidéo qui va s'afficher ici en attendant que la prochaine vidéo arrive ça va me mettre chaud c'est parti